Bonjour, nous voici cette semaine pour une nouvelle review d'un jeu de cartes qu'on avait depuis un moment mais bon voilà, je suis parti en vacances, on a fait autre chose donc là je suis revenu c'est de la bombe atomique c'est un jeu marqué, ça s'appelle le Butterfly Deck donc le Butterfly Deck, comme son nom l'indique quand on le regarde sur le site, c'est un jeu qui est marqué tous les gens connaissent les jeux marqués mais par contre c'est un jeu marqué d'une puissance mais extraordinaire pourquoi ? Parce que tout ce qu'on va réaliser avec ce jeu là est infaisable, mais infaisable avec un jeu marqué classique donc il fait aussi office de jeu marqué classique c'est à dire que le jeu peut être sorti, mélangé tiens, dans tout cas bon là je n'ai pas laissé la notice, je l'ai laissé ici donc ce jeu marqué, avant d'aller sur le marquage du jeu déjà c'est indécelable au niveau d'un site d'un spectateur, même un magicien entre guillemets qui verrait où ce jeu est marqué c'est impossible pour lui de nommer une carte de dire que c'est une carte parce que en fait c'est tout un système de codage donc c'est quelque chose qui qui paraît compliqué quand on voit l'explication mais qui en fait est d'une simplicité mais déconcertante alors il y a quand même une petite gymnastique quand même au niveau intellectuel parce qu'il faut quand même bien connaître ce marquage là même moi là, je l'ai entre guillemets appris je vais vous montrer quelque chose mais je l'ai appris ça fait allez deux heures il y a quelques cartes, j'ai du mal parce que je n'ai pas cette mécanique qui me vient en tête mais c'est pour montrer que c'est extrêmement extrêmement simple donc le design du jeu alors c'est pas du bicycle c'est pas du bicycle la texture de la carte me fait ressembler étrangement au jeu qu'on appelait le jeu Oil avant H-O-Y-L-E il a exactement mais vraiment le filigrame on dirait qu'il est la trame de la carte à ce jeu là donc le jeu Oil donc c'est pas du bicycle donc je vous le confirme si c'est exactement pareil le jeu Oil était d'une qualité remarquable donc le si c'est exactement la même la même texture la même trappe et la même qualité c'est un jeu vraiment de qualité donc il n'y a pas de soucis si c'est ça j'espère mais en tout cas au premier coup d'oeil entre guillemets et même quand on étale le jeu on sent que c'est pas un jeu pourri ou même un jeu style des fois dans les coffrets de magie il y a ces jeux de qualité là enfin ces jeux entre guillemets pourris mais qu'ils ont une bonne trame car même mais voilà mais c'est pas ça là ça ressemble vraiment pas du tout à ce truc là donc ça il me semble que ça fait vraiment comme le jeu Oil donc voilà donc du coup les faces donc ça reste un jeu classique normal au niveau des faces c'est les mêmes les mêmes les mêmes design que le bicycle les couleurs varient un petit peu les rouges sont un petit peu plus foncés et les dos donc butterfly deck donc butterfly le papillon les dos ressemblent enfin pas ressemblent ce sont tout simplement des dos papillons qui sont ici alors ce jeu en plus d'être donc marqué donc il est forcément acibétrique bien évidemment puisque tout le marquage de ce jeu consiste à pouvoir retrouver une carte et c'est ça qui est très étonnant alors si par exemple une carte alors le jeu peut être mélangé si une carte est choisie normalement là et qu'elle est posée sur la table je sais que c'est que c'est l'as de pique c'est ça ? oui bien vu voilà donc donc du coup donc une carte qui est posée comme ça on peut connaître la carte donc là en l'occurrence j'ai dû prendre donc elle était asymétrique donc là 8 et 4, 12 donc c'est une dame de pique voilà donc donc c'est bien parce que déjà ça fait office de jeu marqué donc et en plus extrêmement visuel c'est à dire que c'est il y a beaucoup de jeux marqués ou par exemple des jeux marqués classiques où si la carte est posée ici quand on est là on voit pas l'avantage de ce jeu marqué c'est que même ici je vois alors je pourrais pas dire ce que parce que je me rappelle plus 8, 9, 10, 11 donc c'est un valet de pique voilà donc ce qui est bien c'est que l'avantage en plus de ce jeu c'est qu'on peut voir le marquage de loin en aucun cas si on regarde la carte du dessus on ne voit en fait le valet de pique encore une fois c'est un codage donc du coup c'est indécelable pour un spectateur classique mais ce qui est très très bon dans ce jeu là c'est que en plus qu'on peut voir le marquage du dessus on peut le voir d'une autre façon et c'est vraiment étonnant on peut connaître une carte qui a été choisie dans le milieu du jeu c'est à dire une carte est choisie en l'occurrence le 8 de trèfle elle est perdue dans le jeu c'est mélangé je dis bien par le spectateur par le spectateur c'est à dire que vous faites choisir la carte elle est remise dans le jeu c'est mélangé par le spectateur tu as le deux tournées j'ai le deux tournées le jeu posé enfin du moins quand vous allez le récupérer le mettre dans l'étui ou le mettre dans la main du spectateur en gros posé comme ça sans défiler les cartes c'est ça autrement ça serait ridicule on peut connaître enfin c'est pas on peut connaître c'est on connaît la carte qui a été choisie donc c'est ça qui fait que ce jeu est une tuerie parce que du coup le jeu égalisé fermé on peut connaître la carte du spectateur ce qui est très fort aussi alors là c'est un demande un petit peu plus de travail sur ce truc là d'ailleurs c'est la routine la plus difficile mais c'est tellement puissant qu'avec ce type de jeu on peut se permettre de faire la carte en fait qui existe réellement en tour de carte classique mais qui est quand même extrêmement dure à réaliser où on enlève une carte enfin le spectateur donc lui même je dis bien mélange les cartes d'accord une fois que le jeu est mélangé il enlève une carte qu'il a envie imaginez que vous êtes ça dos retourné bien sûr il la laisse pas là autrement forcément vous regardez la carte qui est ici qui est d'ailleurs la dame de carreau voilà donc il enlève mais vraiment il la met dans sa poche vous vous récupérez le jeu il s'assoit dessus ouais dans la vidéo il montre qu'il s'assoit dessus il dit mettez la sous vos fesses vu le prix du jeu je préfère la mettre dans la poche parce que si vous tordez quand même un jeu bon il est pas cher pour un jeu de cette qualité là il fait 32 euros donc franchement comparé à un jeu marqué classique je trouve que c'est vraiment pas cher mais voilà et du coup vous en prenant le jeu dans la main d'accord en le posant en faisant tout il y a quand même toute une routine toute une histoire entre guillemets à raconter parce que là ça demande quand même un certain temps on sait automatiquement sans compter les cartes je dis bien sans compter les cartes la carte manquante sans éventailer le jeu ouais sans éventailer le jeu après bon bien sûr il y a la routine où il montre comme ça et il va chercher en fait parce que même là j'ai enlevé une carte enfin même si je la mets la carte dans le jeu et que j'enlève une carte et que je vous demande même réellement en étalant le jeu quelle carte j'ai enlevé ici je pense qu'il vous faut plus de 4, 5 à 6 minutes pour retrouver la carte manquante pourquoi ? parce que vous serez obligé de regarder s'il y a tous les A s'il y a tous les 2 s'il y a tous les 3 voilà c'est quasiment impossible donc ce tour existe avec des techniques mais c'est quand même contraignante il faut les apprendre mais grâce à ce jeu là vous pouvez connaître 100 et c'est ça qui est bon c'est qu'en ayant le jeu ici en le posant vous pourrez connaître la carte qui a été enlevée donc c'est quand même spectaculaire parce que ça ça permet des routines mais vraiment 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 très très bonnes donc ça qu'est-ce qui va permettre ce jeu aussi ? alors là c'est un petit peu plus de travail mais il va permettre aussi dans un tour je vais essayer de te le faire je mélange moi les cartes parce que Thierry tient la caméra mais vous allez voir ce que peut faire ce jeu là je m'assure de quelque chose alors hop je vais le faire juste ici parce que autrement vous allez voir qu'est-ce que j'ai fait voilà hop donc je fais donc on fait réellement mélanger le jeu par le spectateur donc d'ailleurs je vais enlever les jokers parce que je pense que j'ai pas pris l'habitude des jokers donc ça va me tromper donc après comme je vous dis ça fait que deux heures que j'ai regardé les six tours qu'on peut faire avec donc ils montrent six routines dans le petit lien qu'ils fournissent avec nous on va les faire en français parce que c'est vrai que ça peut être une contrainte au départ quand on voit l'usine à gaz comment le jeu a été fait ouf on se dit waouh bravo donc pour en revenir au tour regardez comme c'est puissant j'espère que je vais y arriver donc le jeu est mélangé on le prouve voilà hop pardon alors je vais vite parce que c'est vrai que le jeu est réellement mélangé par le spectateur on demande à un spectateur de prendre n'importe alors je vais le faire comme ça donc je vais me retourner de prendre n'importe quelle carte Thierry tu la choisir tu la choisi tu la choisi je tiens le jeu voilà c'est bon tu t'en souviens oui voilà et de la remettre n'importe où dans le jeu je peux la mettre comme je veux vas-y c'est bon t'as égalisé le jeu non hop là est-ce que si tu est-ce que tu peux mélanger le jeu voilà c'est tard je me retourne parce que 3 mois normalement j'aurais pas dû j'aurais pas dû revenir mais comme je sais que je n'arrive pas d'une main alors le numéro c'est mélanger hop je me permets d'accord ça je peux le faire moi ah oui ça tu peux le faire toi le jeu est vraiment vraiment mélanger t'attaques alors bien sûr je te le dis à toi mais est-ce que c'est pas la dernière non est-ce que c'est pas la première non ok maintenant je vais me retourner et tu vas faire 3 tas comme ça il ne me reste plus de batterie voilà c'est bon et là maintenant c'est ça qui est intéressant c'est ça je vais égaliser les les cartes comme ça juste ici hop on va bien donc imaginez ça à l'envers haha j'ai senti quelque chose sur le tas du milieu je pense que ta carte est sur le tas du milieu ouais j'en suis même sûr et en plus que je peux te dire par rapport au poids tu vois par rapport au poids comme ça alors là c'est peut-être une coïncidence mais par rapport au poids elle serait effectivement en 15ème position dans tout ce tas là mais en plus c'est réellement une coïncidence parce que tu te rappelles le nom de ta carte oui tu peux me dire ce que c'est 4 de coeur et c'est effectivement le 4 de coeur donc voilà il faut imaginer qu'avec un jeu marqué classique c'est impossible de faire quelque chose comme ça parce qu'un jeu classique il faut regarder entre guillemets quelque part pour retrouver la carte là on n'a pas ça voilà donc grâce à ce truc là on peut arriver à faire des routines comme ça c'est une coïncidence mais on donne en plus sur le truc la position de la carte c'est exceptionnel c'est vraiment vraiment très très bon donc Thierry a changé la batterie de toute manière ça va aller vite tu peux détailler les 6 routines alors les 6 routines oui donc la première routine de ce jeu là c'est on fait mélanger le jeu par un spectateur qui est la routine de base on demande au spectateur une carte à jouer il répond n'importe quoi par exemple je ne sais pas moi l'as de trèfle et on va alors le jeu est mélangé encore une fois par le spectateur le jeu est remis dans la main du spectateur le spectateur dit une carte entre guillemets l'as de trèfle et puis là on va venir couper le jeu à un endroit à peu près particulier on dit que je pense que j'ai coupé sur une carte et c'est l'as de trèfle c'est ça ? exact miracle pas bien bossé j'ai pris une carte facile parce que je sais celle où à chaque fois elle se trouve donc j'ai pris une carte facile donc ça c'est une des premières routines ce qui est quand même assez spectaculaire puisque effectivement ce n'est pas possible de faire ça avec un jeu classique marqué une des routines qu'il y a dedans qui est la cinquième c'est celle que je vous ai fait avec le jeu ou la quatrième avec le jeu coupé donc on devine où est en plus la carte et on devine à quelle position est la carte donc ça je l'ai déjà fait dans la démo un autre tour consiste donc à deviner en fait la carte manquante qui a été sortie du jeu donc là je ne peux pas vous le faire puisque une carte est enlevée tout ça dos retourné le traiteur s'assoit dessus ou la met dans sa poche vous en récupérant le jeu vous le posez et vous devinez donc la carte qui a été enlevée donc sans voir la carte le tour ou donc l'autre effet qui va être donc une retrouvaille de carte mais c'est à dire que la carte va être choisie elle est prise n'importe où le jeu est refermé le jeu est mélangé bien évidemment la carte est perdue dans le jeu tout ça dos retourné donc imaginez ça avec un jeu marqué c'est totalement impossible et pourtant oui le jeu est mélangé par le spectateur je dis bien mélangé par le spectateur avant et après d'accord le jeu est égalisé et là donc la carte est nommée donc c'est sûrement la carte que je vous ai montré tu nous as montré une carte ouais je l'ai montré à la caméra je suis allé vite mais ça doit être le 5 de coeur il me semble le 5 de coeur va se retrouver si je coupe dessus ah non le 3 de coeur pardon je sais pas pourquoi j'ai dit 5 et oui 3 je suis bête 2 plus 1 ça fait 3 donc ça c'est un tour qui est montré aussi donc en fait le jeu est posé dans la main du spectateur la main du spectateur est posée dessus et là en revenant il se retourne et il nomme la carte donc c'est vraiment très très bon il y a une routine donc là ça en fait déjà 4 il y avait 2 paquets il y a une routine qui est vraiment vraiment mais alors c'est le même principe que celle-ci sauf que c'est un petit plus trompeur parce que le jeu est mélangé par le spectateur mais vraiment ensuite le jeu est séparé en 2 tas donc en 2 tas vraiment voilà comme si le jeu était comme ça séparé en 2 tas le spectateur prend une carte pendant que j'ai le dos tourné donc là en l'occurrence je lui amoure le fils de trèfle elle est mise dans l'autre tas et ensuite les 2 tas sont mélangés et encore une fois quand le jeu est posé égalisé mis dans le même spectateur ou dans les tuis n'importe quoi on peut connaître la carte du spectateur donc ça c'est plus ou moins la même variante sauf que ça embrouille un petit peu plus les magiciens parce que ce qui est étonnant c'est que le jeu peut être mélangé ça va peut-être rien vous dire mais dans ce sens là c'est à dire qu'il y a beaucoup de enfin les magiciens connaissent beaucoup de jeux où si le jeu a été tourné ça peut entièrement tout troubler et bien là non avec ce type de jeu là on peut aussi mélanger le jeu dans n'importe quel sens ce qui est totalement impossible sans en dire plus donc ça et et le sixième et le sixième et donc d'ailleurs je me rappelle du titre c'est Butterfly non Butterfly Challenge Cloaker Wiser un truc comme ça le spectateur mélange le jeu tout ça vous avez le dos retourné à chaque fois je répète il enlève une carte il vous donne le jeu d'accord et là vous dites que vous êtes capable d'avoir une mémoire en fait fabuleuse donc vous retournez le jeu vous passez comme ça les cartes une à une assez rapidement dans le rythme que je fais là voilà tac 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 bref et à la fin vous nommez trois chiffres je ne sais pas moi par exemple le 12 le 27 et le 36 qui veut absolument rien dire vous donnez le jeu au spectateur il compte 12 il sort la 12ème il compte 36 je sais pas ce que j'ai dit comme numéro bref et les trois cartes qui ont été sorties ici sont en fait les trois cartes qui correspondent à la 4ème qui a été sortie donc si un 8 avait été choisi j'aurais sorti à ces positions là le 8 de trail le 8 de carreau le 8 de coeur donc c'est voilà ça reste des routines vraiment très très bonnes et voilà s'ils ont déjà un jeu marqué qu'ils n'y arrivent pas ça sert à rien par contre au niveau maintenant technique parce qu'effectivement qui dit jeu marqué dit qu'il faut quand même avoir une bonne vue si effectivement vous galérez déjà avec un jeu marqué classique alors là c'est même pas la peine de l'acheter puisque ça sera totalement impossible à part se servir du marquage classique de la carte puisque là si on prend une carte quelconque ici je vous garantis que là c'est extrêmement rapide donc c'est la dame en corps de carreau décidément ça par contre c'est totalement réalisable parce que même de loin là le marquage est extrêmement grossi entre guillemets très visible pour trouver le nom de la carte par contre pour regarder des choses quand le jeu est égalisé là effectivement je vous le déconseille si vous avez une mauvaise vue parce que ça sera totalement impossible à faire ça voilà mais si maintenant vous avez l'habitude de travailler avec des jeux marqués et que ça ne vous embête pas vous pouvez y aller sans aucun soucis ça ne sera pas plus compliqué à voir c'est juste la méthode qui va changer il va falloir apprendre une méthode qui est différente avec ce jeu là puisque je rappelle c'est du codage mais qui est c'est surtout les routines qui sont exceptionnelles c'est fabuleux je me répète peut-être encore une fois mais les routines qui sont livrées avec ce jeu là sont vraiment c'est fabuleux c'est fabuleux parce qu'on a l'impression qu'on ne regarde rien c'est ça qui est étonnant je veux dire imaginez encore une fois le jeu non mais la routine de base où le jeu est mélangé le spectateur nomme une carte c'est ça qu'il faut il est mélangé par le spectateur le jeu vous nommez une carte vous prenez le jeu en main et vous coupez à la carte qui est nommée rien que ça c'est spectaculaire vous imaginez le côté technique qu'il faut pour trouver une carte comme ça sachant que le jeu est mélangé je ne peux pas dire mieux que ça on l'avait depuis un moment je ne connaissais pas ce système enfin je ne connaissais pas si je connaissais un système de marquage comme ça parce que parce qu'il y a des jeux qui existent déjà comme ça qui ont été fait pas jusqu'au bout comme ça mais dans ce même principe dans ce même principe là bah soudain on avait sorti un qui était de cette plus ou moins de ce gabarit là mais là de le sortir comme ça dans un jeu qui est vraiment pas cher de cette conception et de cette facilité d'apprentissage c'est extraordinaire ce matin je t'ai dit apprends ça c'est un jeu marqué tu me dis ça va c'est un jeu marqué j'ai compris et bah ouais je t'ai dit vas-y regarde tu vas adorer et après il était comme un fou c'est très très bon c'est très très bon moi je suis incapable parce que tu ne le vois pas tout simplement je ne vois rien même si elle était retournée de face je ne la vois pas donc moi ce n'est pas pour moi mais pour les curieux c'est très bien pour ceux qui aiment ce style de tour c'est très bien et pour ceux qui sont incapables ne le prenez pas vous allez juste me donner 32 euros donc c'est moi qui va en profiter je répète c'est à travailler car même mais ça reste je vous dis voilà il n'y a pas de grosse mémoire exactement je l'ai ouvert réellement ce matin quand tu m'as montré ça je ne l'ai pas regardé on faisait car même les commandes je l'ai ouvert il y a 2 heures donc il y a vraiment 2 heures j'ai regardé les 53 minutes de vidéo d'accord parce que bon il parle encore ça va vite quand même mais bon c'est vrai qu'il parle beaucoup j'ai rien compris ce qu'il dit mais je m'en fous parce que quand on comprend le système de base on comprend tout de suite donc je vous dis je me suis tapé donc en gros ça fait une heure réellement que j'ai appris le jeu et voilà et j'arrive à le faire alors je ne vais pas être à l'aise à 100% il y a quelques cartes que je vais encore galérer parce que je ne me rappelle plus du codage mais voilà ça une fois que vous l'avez appris réellement vous le bossez et ça une fois que c'est bossé moi je pense que là maintenant que je l'ai allez je le fais peut-être 4, 5, 6 fois à du public comme ça ou à la famille pour me le mémoriser pour en fait que ça aille vite que ce soit un mécanisme et après vous ne le perdez plus parce que c'est une logique en fait voilà voilà donc en tout cas très content de hop ça je ne vais pas le retourner on va voir les explications donc très content de ce jeu là mais vraiment très très content une petite merveille donc je le rappelle ça s'appelle le Butterfly Deck c'est en rouge enfin d'ailleurs rouge marron comme on peut voir et de quoi ? Bordeaux ouais Bordeaux je ne sais pas pourquoi je dis marron mais c'est vrai que ça tire par rapport au c'est l'étude que je voulais dire mais c'est vrai que ça tire un peu sur le marron à la caméra je ne sais pas comment on voit il existe en bleu aussi donc aucun souci pour le marquage que ce soit bleu ou rouge c'est autant visible l'un que l'autre et voilà donc ça vous pouvez y aller les yeux fermés enfin si vous faites le tour les yeux ouverts parce que vous n'allez rien voir mais je vous garantis que c'est vraiment 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 très très bon je savais que c'était bien mais à ce point là je dis chapeau ah non mais là ça ne sert à rien tu peux regarder la carte pendant 500 milliards de temps à la loupe ça ne changera absolument rien ça ne sert à rien voilà donc ça encore une fois je pense que dans un dans un dans un jeu marqué ça peut devenir un indispensable parce que là on fait une revue comme ça on a fait des tours sur les tours indispensables aussi je pense que dans pas longtemps c'est quelque chose qu'on mettra dedans parce que c'est c'est d'une puissance extraordinaire c'est les impensables non non dans les rappelais-toi qu'on faisait des tours sur les indispensables comme jeux radio comme les ono chinois comme tu te rappelles ? d'accord voilà donc c'est à mettre dedans les vidéos de la semaine voilà je pense que c'est un truc à mettre dedans encore une fois c'est de la tuerie faites moi confiance butterfly deck je sais que je me répète il y en a qui me le disent mais quand c'est trop bon on est obligé d'essayer d'en rajouter parce que c'est voilà j'adore j'adore allez on se retrouve la semaine prochaine si on en retrouve des bons et tu vas tout traduire en français oui et je vais tout traduire en français alors j'espère que je vais bien traduire en français enfin du moins je vais traduire les routines déjà pour le faire correctement après ce qu'il dit dedans ça je ne suis pas sûr ni même à 70% mais vous aurez la trame d'effectivement comment on amène le tour et comment on retrouve les cartes et surtout comment fonctionne le codage c'est le plus intéressant une fois que vous avez appris le codage même si ce que j'ai je ne le dis pas bien en regardant dans l'application il y a le lien et le QR code vous comprenez forcément la routine voilà maintenant je pense que j'en ai dit assez j'ai parlé beaucoup donc à bientôt je pense que c'est le plus intéressant je pense que c'est le plus intéressant je pense que c'est le plus intéressant